Donc bonjour et merci beaucoup d'être si nombreux à 15h30 quand on sait que Catherine Barba, Marie-Éloi et Philippe Bloch sont dans la grande salle d'à côté. C'est nous faire beaucoup d'honneur que d'assister à cette conférence, qui est un exploit je dois le dire parce que j'ai d'abord une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous vous avions annoncé la venue de Damien Feujas, le créateur de Go Wood Event. Malheureusement, il a été appelé par l'institutrice de son enfant de 3 ans et il a dû foncer au fin fond du 78 pour aller le chercher. Donc il ne sera pas présent avec nous, mais nous avons la joie d'accueillir Claire Chabas pour le réseau BGE qui va nous faire profiter de son expertise en matière d'entrepreneuriat et de valeur. Nous avons aussi avec nous Nora Brifo qui est la cofondatrice des cafés Gouzot et je suis moi-même Yves Villaginès. Je suis journaliste au quotidien Les Echos. Je suis spécialisé en entrepreneuriat et comme vous, si vous avez déjà créé une entreprise, j'ai aussi créé une entreprise que j'ai fermée au tribunal de commerce. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai fait le cycle complet de la vie à la mort d'une boîte. Si ça vous intéresse, je peux vous raconter comment ça se passe au tribunal de commerce, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Pourquoi fermée ? On en parlera tout à l'heure. Et c'est un exploit de tenir cette conférence parce que j'ai retrouvé mes notes de l'animation dans la poubelle des toilettes du moins un. Donc elles sont là, propres. Donc j'espère qu'on va bien s'amuser. Le thème de la conférence, c'est entreprendre en adéquation avec ses propres valeurs individuelles. C'est un sujet qu'on aborde peu souvent en entrepreneuriat et je pense qu'il est fondamental parce que quand vous allez rencontrer des réseaux d'accompagnement, on parle d'abord d'argent, de business plan, de modèles économiques, etc. Et on vous parle rarement de pourquoi vous voulez le faire, quel service vous voulez rendre à vous-même, à la société, à vos proches, à vos clients, et comment vous voulez le faire. Donc ça me semble un préalable même avant de vous poser la question de comment vous allez créer votre entreprise. Avant de commencer quand même, parce qu'on est reçu ici par BGE, Claire va vous faire une rapide présentation de ce qu'est le premier réseau d'accompagnement national à la création d'entreprises en France. Claire, c'est à toi. Merci Yves. Donc oui, BGE, on existe depuis 45 ans. On est un réseau associatif. Il y a une grosse trentaine d'associations BGE partout en France, que ce soit l'Outre-mer ou la France métropolitaine. Et on a été créé autour de quatre valeurs importantes. La première, c'était le fait de démocratiser l'entrepreneuriat. On a commencé à exister à l'époque, donc en 79, quand le chômage est devenu massif et qu'on s'est dit, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont plein de bonnes idées pour entreprendre. Mais il y avait beaucoup de reproduction sociale. Si votre famille n'avait pas entrepris, il y avait peu de chances que vous sachiez quoi faire, comment faire, et encore moins que vous y arriviez. Donc vraiment, le constat, ça a été d'essayer d'ouvrir l'entrepreneuriat à tous. On est vraiment persuadés qu'il faut que tout le monde puisse entreprendre. Mais on est aussi persuadés qu'entreprendre, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et qu'il faut se poser les bonnes questions. Souvent, il faut une véritable adéquation entre la personne et son projet. Donc dans le pilier, le premier, c'est démocratiser l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est de travailler avec tout le monde, tous les publics. Le troisième, pardon, c'est de réunir les conditions de la réussite entrepreneuriale. Parce qu'on peut avoir une excellente idée d'entreprise, mais il y a besoin de compétences, il y a besoin d'une assise par rapport à son modèle économique. Il y a besoin de beaucoup de choses pour réussir. Et c'est des choses qu'on espère apporter aux personnes qu'on accompagne. Et le dernier pilier, c'est le fait d'aider au développement équilibré et solidaire des territoires. C'est-à-dire créer de la richesse là où les personnes qui entreprennent se trouvent, créer des emplois non délocalisables, répondre aux besoins des populations là où elles sont. Voilà. Donc, comme je le disais, on existe depuis 45 ans. Et l'année dernière, je vais vous donner juste quelques chiffres rapidement. Globalement, on a formé 65 000 personnes. Il y a 18 000 entreprises qui ont été créées et qui sont par des personnes qui ont été accompagnées par BGE, dont on aura fait partie. Et globalement, sur toutes les personnes qu'on accueille, on a 30 % de passage à l'acte. Donc, on peut venir avec une idée, se rendre compte que finalement, soit on n'était pas bonne, soit on n'était pas fait pour entreprendre, soit ce n'est pas le bon moment, soit on préfère retourner vers le salariat parce qu'on a entre-temps acquis des compétences qui peuvent nous rendre plus désirables sur le marché de l'emploi aussi. Donc ça, c'est des sorties tout à fait possibles d'accompagnement aussi. Et parmi nos 30 % de personnes qui entreprennent, c'est quels que soient les publics, hommes, femmes, personnes en situation de handicap ou non, issues des quartiers prioritaires dans la ville ou non. On a... Je n'ai pas entendu ce que tu dis. Tu dis non, non-genrés. Aussi, aussi. On a des entrepreneurs non-genrés. On en a reçu l'année dernière, d'ailleurs. Et donc, parmi ces 30 % de personnes qui entreprennent, quels que soient les horizons, on a 80 % de pérennité à 3 ans. Mais je rappelle que le taux de pérennité mesuré par l'INSEE sur l'ensemble des entrepreneurs se situe plutôt autour de 50 à 60 %. Ça dépend des cohortes. Voilà. Donc, c'était BGE, globalement. Qui en est ce qu'on fait ? Alors, BGE est le premier, mais il y en a d'autres. Il faut que vous choisissiez celui qui vous correspond le mieux. On peut citer l'ADI, France Active, l'initiative, les déterminés, etc. Vous trouverez tout ça sur le site internet de BPI France. Ça doit être création.bpifrance, autour en particulier d'un réseau qui s'appelle CapCrea. Tout à fait. Alors, CapCrea, c'est un petit peu un réseau qui fédère tous les réseaux d'accompagnement. Ils ont un stand dans le salon juste à l'entrée, BPI avec CapCrea. Donc, nous, BGE, on n'est pas présents sur ce stade-là. C'est plus pour BPI. En France, on va parler du sujet qui est les valeurs. Et Nora, on va commencer par toi, parce que c'est Nora. Nora a créé avec son mari, Romain, si je ne me trompe pas, une marque de café qui s'appelle Café Gouzeau. Mais comme on l'a justement écrit dans un article des éco-entrepreneurs, c'est bien plus qu'une marque de café. Alors, Nora, j'aimerais qu'on commence par le début. Comment t'es venue cette envie d'entreprendre ? D'abord. Alors, déjà, bonjour à tous et merci d'être présents. Alors, je m'appelle Nora. Je suis issue des quartiers populaires. Et ça, c'est la base de mon projet entrepreneurial. Parce que j'ai grandi dans un milieu, pour moi, qui était riche, extraordinaire, magnifique. Avec énormément de potentiel et avec aussi énormément de blessures. Et déjà, petite, je savais qu'il fallait amener les habitants à investir leur milieu. Vraiment, ça, c'était quelque chose qui comptait beaucoup. Bon, je n'avais absolument pas les compétences. Mais je savais qu'il fallait réparer. Réparer certaines choses. Ou en tout cas, j'ambitionnais des choses un peu plus grandes pour nous qui étions issus d'un milieu où il y avait très peu. Il y avait vraiment très peu. L'entrepreneuriat, je n'y connaissais rien du tout. C'était un mot complètement inconnu. Inconnu, sincèrement. Mais pourtant, il était bien présent dans mon esprit. Parce qu'il fallait justement que les gens s'engagent à améliorer leur milieu de vie. Ensuite, il y a eu les études, le parcours de vie, en fait, qui s'est ajouté à tout ça. Et plus j'avançais dans le temps, plus j'essayais de rentrer dans une ligne directrice très, très classique. où je vais à l'école, je trouve un emploi. Et puis, j'étouffais. J'étouffais sincèrement. Et je voyais bien que je n'étais pas à ma place. Il faut savoir que du milieu dont je viens, trouver un emploi, c'est déjà le jackpot. Alors, créer une entreprise, c'est carrément le Mont-Everest. C'était quelque chose de tellement opposé que je me disais que ce n'était pas accessible pour moi. Parce qu'il fallait reprendre d'abord à des besoins primaires. Et puis, j'ai rencontré Romain. Romain qui avait l'amour et la passion, qui a découvert plutôt, ensemble, on a découvert la passion du café. Et l'artisanat autour du café. Et lui-même, qui n'est pas issu du même milieu que moi, mais qui n'est pas non plus issu de l'entrepreneuriat. Il s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Il y a quelque chose, mais comment ? Et suite à un voyage à l'étranger ensemble, là, il y a eu un déclic où on s'est dit, c'est possible. C'est possible avec peu, parce qu'on n'avait rien, mais c'est possible. Donc, on rentre en France et le projet entrepreneurial se met en marche, vraiment. C'est quoi exactement Café Gouzo ? Parce qu'on voit, on comprend très bien que c'est du café, une marque de café, un produit. Mais ce n'est pas le cœur du projet, en fait. Non. C'est un moyen. Oui. C'est un moyen. Café Gouzo, c'est un moyen. C'est parce que c'est une passion, sincèrement. C'est-à-dire qu'on porte le produit. C'est-à-dire que Réman, Romain est l'artisan. Il est torréfacteur et barista. Il s'est formé pour ça. Il a découvert le café de spécialité. Ce n'est pas le café du supermarché. C'est vraiment le café en grain, le café de spécialité. Celui que vous dégustez à 5 ou 6 euros la tasse. Et pourtant, ça reste du très bon café, un produit qui devrait être accessible. Voilà. Tout est parti de là. Moi, dans mon milieu, on consomme du café tout le temps. Je pense que dans tous les milieux, on le consomme. Mais pourquoi ce produit était-il si inaccessible, quand il est de qualité, à la majorité des gens ? Alors, quel est le projet ? Et le projet, en fait, qui s'est construit autour de ça, il est né de la nostalgie que j'ai eue de savoir, de me dire que ce produit est un excellent produit. qui est censé rassembler les gens, qui est censé ouvrir la porte. C'est celui qu'on pose, je ne sais pas moi, devant, quand on cherche un emploi, quand on rencontre quelqu'un, avec son amoureux, avec son ennemi aussi. On peut se poser avec un café, on peut discuter. Comment se fait-il qu'un produit, comme beaucoup d'autres produits, je crois que vous parlez des produits bio, tout ça. Comment se fait-il qu'il soit aussi inaccessible ? Et comment se produit, moi, tout de suite, j'ai vu que dans ce produit, il y avait quelque chose à faire. Il y avait l'opportunité de rassembler les gens. Voilà. C'était vraiment l'opportunité de s'ensemble. Donc, l'idée n'est de là. Il fallait que ce produit redevienne accessible. Et qu'en plus, il nous permette de créer des connexions. Et au-delà du café, l'entreprise a une dimension sociale aussi. A une dimension sociale. Parce qu'il y a l'entreprise en elle-même, qui doit être rentable en soi. Et il y a aussi l'autre côté. C'est que Café Gouzeau est une école de formation au métier de barista. Un métier tout aussi accessible que le café, normalement. Qui ne demande pas de prédisposition spécifique. Et qui est pourtant inconnu. En tout cas, dans la plupart des milieux, c'est quelque chose encore qui n'est pas du tout valorisé. Qui n'est pas mis en avant. Et qui est pourtant extrêmement riche. Parce que ce n'est pas seulement préparer du café. Ce n'est pas juste préparer l'activité avec la bonne machine. Avec la bonne dose. Avec les bons arômes. Ça n'a rien à voir. C'est au-delà de ça. C'est le toucher. C'est le toucher. Le sentir. Le partager. C'est de mettre tout son être en action pour faire déguster un moment de plaisir avec quelqu'un. Et cette dimension sociale de l'entreprise, elle était présente dès le début du projet ? Dès le début du projet, je savais que si je m'engageais dans le... Moi, je savais. Après, Romain a adhéré avec moi que si on s'engageait dans l'entrepreneuriat, il fallait que derrière, ce soit utile à la société. Et donc, forcément, la société que je visais et que je visais aussi quand même particulièrement, c'était les gens éloignés de l'emploi et particulièrement dans les quartiers populaires. Comment est-ce qu'on articule une entreprise avec un produit et un projet social comme ça ? Comment on l'explique ? Parce que c'est difficile d'expliquer à des gens qu'on va voir un réseau d'accompagnement. Par exemple, quand tu es allé trouver BGE, tu leur as dit, je veux faire une marque de café, mais je voudrais que ce soit une entreprise sociale qui contribue à l'insertion des gens sans emploi dans les banlieues. On t'a dit, bon, peut-être qu'il faudrait choisir ? Pas du tout. Ils sont plus ouverts d'esprit comme ça à la BGE. Ils sont plus ouverts d'esprit. Alors, il faut déjà, on a été pendant très longtemps auto-entrepreneur, d'accord, et salarié à côté. Donc, on a forgé les bases de Café Gouzo ensemble, Romain et moi. On a mis en place vraiment un travail de terrain d'abord, où on a rendu le café accessible, puisque Café Gouzo est aujourd'hui présent sur les marchés populaires dans le 12e arrondissement et à Rangis, dans la ville de Rangis. Mais pourquoi ? Parce que, tout simplement, on cible une clientèle à laquelle on veut offrir la possibilité de déguster de bons cafés. Et ça marche. Sincèrement, ça marche. Les gens, ils viennent, ils discutent, ils comprennent, ils essaient de savoir pourquoi et comment ça se fait. Ils reviennent. Et donc, on a créé déjà un réseau sur le terrain, humainement parlant. Il faut savoir qu'on s'est auto-financé. On a sollicité une seule fois, on a mis en place une seule fois un crowdfunding pour vraiment développer une autre partie de Café Gouzo, notamment l'école de formation. Mais pendant quasiment 10 ans, on n'a fait que ça. On n'a fait que s'auto-financer parce qu'on voulait vraiment, déjà, nous, gagner en compétences. Donc, Romain s'est beaucoup formé. Moi-même aussi, j'ai essayé de nous former de mon côté. Et puis, on a développé la marque. On a créé des liens avec des professionnels qui nous ont accompagnés pour créer vraiment les bases de l'activité. Et ça, tout ça. Donc, quand on arrive en 2023 avec la BGO, il y a une grosse partie qui est déjà faite, en fait. Et BGO nous permet, en fait, pas seulement de gagner en visibilité, mais aussi de gagner en compétences, de vraiment revoir notre positionnement, de faire jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui. Café Gouzo est une entreprise classique, une SAS. Mais le but, c'est vraiment qu'elle change et qu'elle évolue vers une entreprise vraiment sociale. Voilà. C'est des choses qui se font au fur et à mesure. Et sans l'aide de la BGE, ça aurait été beaucoup plus difficile. Voilà. Alors, est-ce que quand on crée son entreprise, le fait de lister ses valeurs en amont même de la création, est-ce que ça facilite la recherche de financement, la recherche de clients ? Est-ce que ça vous a aidé à vous installer ? En amont, c'est mieux. Mais sincèrement, je pense qu'il ne faut pas... En amont, c'est mieux. Et si on est accompagné pour ça, c'est encore mieux. Mais clairement, c'est des choses qui se sont aussi forgées pendant toute cette période où on était auto-entrepreneur. Vraiment, c'est des choses qui ont été plus claires et plus visibles pour nous pendant toute cette période où on a dû mettre vraiment la main à la pâte que tous les deux. Voilà. Et c'est là, vraiment, qu'on s'est dit, ouais, on ne peut pas s'écarter de ça. On ne peut pas s'écarter de ça parce qu'il faut comprendre que ces valeurs, cette éthique, elles sont nées à notre expérience de vie. Une expérience de vie, ça ne s'efface pas comme ça. C'est des moments difficiles, d'autres moments très bienheureux, mais qui nous construisent en tant qu'être humain. Et ils sont forgés en nous. On ne peut pas les mettre de côté. On ne peut pas se dire, je n'en tiens pas compte parce que c'est carrément se voiler la face et ça, ce n'est pas possible. Plus on avançait dans le temps, plus il y a une grosse part d'émotionnel qui remontait et on se disait, mais pourquoi je veux le faire ? Parce que je me souviens de cet épisode de ma vie où, voilà, moi, j'aurais aimé qu'on me tende la main ou j'aurais aimé qu'on me propose des solutions pour être une autre personne. Et ça n'est pas seulement, voilà, pendant longtemps, j'ai été nounou parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Mais en réalité, ce n'était pas le métier de mes rêves, absolument pas. C'est juste parce que, voilà, c'était le métier qui se proposait à moi. En même temps, à côté, je faisais des études. Mais réellement, je ne savais pas. Je ne savais pas, je me disais, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout ma voie. Je la cherchais. La voie que je voulais, elle était déjà là. Elle était vraiment ancrée. Elle était ancrée parce que je le savais. Mais si j'avais été accompagnée, j'aurais pu mieux le formuler et le mettre en avant plus vite. Tu disais tout à l'heure que tu voulais que ton entreprise devienne une entreprise sociale. Comment tu imagines cette entreprise dans quelques années ? Dans quelques années, j'espère sincèrement que Café Gouzeau sera répandue dans tous les milieux en difficulté, entre guillemets. Sincèrement, c'est vraiment ma cible. Elle est là. Enfin, notre cible, elle est là. C'est vraiment ces milieux, que ce soit les quartiers populaires, les milieux en campagne aussi, dont on ne parle pas assez, où il n'y a pas assez d'actions qui sont mises en place pour permettre aux jeunes de trouver leur voie. C'est là, vraiment, où je veux m'implanter. Je veux donner des possibilités. Parce qu'il faut comprendre que Café Gouzeau ne s'arrête pas au métier de barista ou au métier de torréfacteur. C'est bien au-delà. Nous, on veut accompagner les personnes dans l'entièreté de leur vie. C'est-à-dire que dans leur vie, pas dans le futur, mais dans le sens où on veut les accompagner pour devenir plus indépendants, plus libres de leur choix. Le métier de barista, il ouvre énormément de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut commencer par barista et puis après, on devient torréfacteur et après, on fait encore un autre métier dans le café. On peut voyager, on peut rencontrer des gens. On peut faire énormément de choses. Et ça passe à trois jours de formation. C'est trois jours de formation pour devenir barista. C'est extrêmement accessible. C'est vraiment... Voilà. Et à partir de là, on s'ouvre des portes. Mais pour ça, il faut aussi accéder quand même à d'autres compétences en tant que l'intérêt humain et ce que fait la BGE aussi. Et on espère que c'est au sein de ce café que nous avons, on pourra faire. On va donner la parole à Claire parce qu'avec Claire, on a d'autres exemples en tête d'entreprises qui ont été créées sur des valeurs. Je pense par exemple à un talent BGE qui est villageois. Non, ce n'est pas un talent BGE, villageois. Alors, je vais vous parler de villageois qui est un autre... Je vois tellement d'entrepreneurs que je ne me souviens plus ceux qui sont passés uniquement par BGE. Villageois, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui propose en été des animations dans les villages ruraux. Et je le prends en exemple parce qu'on aura parlé tout à l'heure de ce qu'était une entreprise sociale et solidaire. Il y a différents statuts. On va vous parler très rapidement des scopes, de l'agrément ESUS, des entreprises d'insertion, de ce genre de choses qui permettent de donner un corps juridique à des projets réellement sociétaux, environnementaux et engagés. Tu l'as confondu avec Biscroquant, qui est un talent BGE aussi, qui a une algorandie itinérante. Talent BGE, c'est des entrepreneurs qui ont été distingués par la BGE dont ils sont issus. Et il y a une web-série qui est en cours de diffusion en ce moment. Et l'épisode qui sort jeudi sur notre site et sur les réseaux sociaux, c'est Biscroquant. Donc je retombe sur mes pattes là-dessus. Une autre chose que Nora a dite, sur laquelle je voulais rebondir, c'est qu'en effet, quand Nora et Romain sont arrivés chez BGE, ils avaient déjà une entreprise, c'est-à-dire qu'on peut aider à la création d'entreprises, mais on peut aussi aider au développement. Si l'entreprise, elle existe déjà, si vous êtes freelance, tout ça, et que vous voulez renforcer tout ça, conquérir des nouveaux marchés, vous développer davantage, BGE, ça peut être le bon interlocuteur aussi. Donc tu voulais qu'on parle des statuts. Il y a en effet des choses qui sont super intéressantes que moi, j'ai connues via des entrepreneurs que BGE avait accompagnés. Il y a dans les talents BGE de cette année, il y a l'entreprise Sufferé où ils font des charpentes et où ils apprennent aux gens à auto-construire leur maison. Et eux, ils se sont montés en SCOP. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce statut-là. C'est un statut dans lequel les salariés sont propriétaires de l'entreprise. Une partie des salariés est propriétaire du capital de l'entreprise. Et le principe des coopératives, SCOP, c'est Société Coopérative Ouvrière de Production, c'est que les actionnaires, au moment de l'Assemblée Générale, ont une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Et elles doivent être détenues majoritairement par les salariés. Un exemple très connu en ce moment, c'est Duralex, par exemple, dont on parle beaucoup. Donc c'est une façon de monter son entreprise. Si on a des valeurs d'égalité sur plein de choses, ça peut être écrit dans les statuts de l'entreprise. Après, il va y avoir des labels. Je pense notamment, l'année dernière, on avait reçu Mathieu Lucasi qui avait un agrément ESUS. Oui, l'agrément ESUS, c'est un agrément préfectoral qui répond à une charte qui a été définie par la loi de l'économie sociale et solidaire, dont on fête les 10 ans cette année, qu'on appelle la loi Hamon, qui impose aux entreprises un certain nombre de critères de gouvernance partagés et une limitation de l'enrichissement personnel de ses actionnaires. Ça veut dire qu'on prévoit, comme dans l'ESCOP d'ailleurs, que je crois que le minimum en tête, j'ai 50% des bénéfices de l'entreprise, doivent être réinvestis dans l'entreprise et non pas distribués aux actionnaires. Et il y a aussi des limitations de rémunération. Le maximum, ça doit être 10 mic pour le salaire le plus élevé. Exactement. Et après, il y a d'autres labels qui peuvent être intéressants. Je pense à Bicorp, qui est une association à l'origine américaine et qui a un cahier des charges. Et vous obtenez un label Bicorp. Sachant que tous ces statuts, tous ces labels vous permettent de concrétiser cet engagement, de le valoriser et de pouvoir communiquer dessus. ESUS vous permet, par exemple, d'accéder plus facilement à la commande publique. Aussi. Après, il va y avoir des dispositifs d'aide et de soutien. Je pense notamment au DLA. Lorsque, si vraiment vous voulez créer une entreprise qui fasse partie de l'écosystème de l'ESC, donc social et solidaire, à ce moment-là, il y a des dispositifs régionaux. On en parle sur le site de BGE. Vous tapez DLA et vous allez voir. C'est vraiment des dispositifs d'aide et de soutien pour le développement de ces entreprises-là. Oui, parce que quand on crée une activité, on pense souvent valeur ou engagement. On se dit, tiens, je vais monter une association et ce sera mon projet entrepreneurial. Il faut beaucoup réfléchir avant de monter une association. Parce que dans une association, le principe, c'est que celui qui monte l'association, qui en est membre, ne peut pas être salarié de cette association. Une association, c'est une structure démocratique où les adhérents se réunissent en assemblée générale. Si vous êtes le fondateur ou la fondatrice de cette association, vous ne pouvez pas en être en même temps salarié, si vous en êtes président ou présidente. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu dévoyer le principe même de l'association en mettant des adhérents qui sont à votre botte, entre guillemets. Donc, il faut bien réfléchir à l'articulation du projet entrepreneurial et de sa structure juridique. Tout à fait. Nora, est-ce que le fait d'avoir des engagements est un plus quand on va chercher des clients, des partenaires, du financement ? Est-ce que ça vous a aidé, toi et Romain, à faire grandir votre entreprise ? Ça a renforcé nos convictions et ça nous a permis de faire le ménage. C'est-à-dire, ça veut dire quoi faire le ménage ? On ne peut pas, quand on devient entrepreneur, on ne peut pas accepter tous les contrats. Ça, c'est logique, vous allez me dire, comment on fait le tri ? On regarde ce qui est proposé devant nous et on se dit, bon, est-ce que ça colle ? Est-ce que ça peut ? Parce que des fois, on peut venir vous proposer des contrats qui sont de très gros et de très bons contrats et qui peuvent faire vraiment une avancée très poussée pour votre activité. Mais si ça doit remettre en question toute votre éthique, ça, ce n'est pas possible. J'entends que c'est une histoire vraie, en fait. Vous avez refusé un contrat parce que ça ne correspondait pas à vos valeurs ? Exactement. Exactement. Et pourtant, sur le papier, c'était vraiment un contrat qui aurait pu, humainement parlant, en tout cas, on pensait que ça pouvait faire avancer Café Gouzo. Et c'était vraiment, on va dire, des personnes à accompagner, qu'on souhaitait accompagner. On était prêts à les accompagner. Mais le contrat ne répondait pas du tout à notre éthique. Donc, on a préféré passer notre chemin. Et pour ce qui est des clients, est-ce que c'est plus facile de leur expliquer ? Comment est-ce qu'on explique à un client l'ensemble de tout le projet qui est derrière Gouzo ? Je viens chez vous, je pousse la porte, je prends un café. Ce n'est pas comme Café Joyeux. Ce n'est pas aussi évident, en fait. Non, c'est parce que c'est la communication de Café Joyeux. C'est qu'ils emploient des personnes handicapées et ils ont raison de le faire. Et c'est très mis en avant. C'est vrai que ce n'est pas toujours ce qu'on met en avant chez Café Gouzo. Les gens, quand viennent découvrir Café Gouzo, déjà, il faut savoir qu'on est sur les marchés populaires. Ce n'est pas là où on s'attend à retrouver un café de spécialité. On a un vrai stand où on prépare du vrai café. Et donc, déjà, les personnes qui viennent vers nous, elles viennent d'abord par curiosité. Elles viennent pour découvrir un produit qu'elles ne pensaient pas forcément accessible. Ensuite, elles posent des questions, beaucoup de questions. Et c'est à ce moment-là que le lien se crée. On n'est pas forcément dans une très grosse publicité où on met en avant Café Gouzo est là pour les gens des quartiers populaires. Non, on est vraiment dans créer du lien pour que les gens s'engagent volontairement à vouloir revenir chez nous. Déjà, parce que peut-être qu'on fait du bon café. Et puis ensuite, parce qu'ils pensent vraiment que c'est quelque chose auquel ils ont vraiment envie d'apporter une solution eux aussi. Et est-ce que le choix du café, vous allez jusqu'à choisir un café, par exemple, du commerce équitable, bio, etc. Ça fait partie des choses. Il faut être cohérent du début à la fin jusqu'à l'emballage. Oui, parce qu'en fait, toute la chaîne, on ne peut pas d'un côté aider les gens et d'autre côté exploiter les gens. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que nos cafés ne sont pas issus du circuit boursier. Donc, il n'y a pas de variation des prix. On achète des cafés qui sont éthiques, qui ne sont pas tout le temps labellisés, mais qui sont éthiques. Ce qui fait que les personnes auxquelles on achète ces cafés sont rémunérées de manière juste. Donc, ils peuvent en vivre correctement. Ça, c'est fondamental. Et s'il n'y avait pas cette responsabilité, on ne le ferait pas. OK. Il est 16 heures. On a 45 minutes de questions, si vous le voulez. Et d'interactions, 45 minutes. 15 minutes. 15, ça fait peur, là. C'est la conférence. On a 15 minutes de questions, parce que vous en avez plein, j'imagine. Et on a plein de choses à dire qu'on peut approfondir. Donc, si vous le voulez, est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle ? Est-ce qu'il a des petites pattes, le micro ? Non, il est accroché. Il est à côté de la dame. Merci, Claire. Le monsieur l'avait... Ça ne vous embête pas, monsieur ? Ça fait 10 minutes qu'il lève la main. Il fait comme ça. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai une question. Une première question, c'est pour la BGE, du coup. Donc, c'est... Est-ce que le statut... C'est le monsieur Yves Villeguet qui l'a dit. Le SCOP, c'est un statut d'association ou un statut d'entreprise ? C'est une société, la SCOP. En fait, à l'origine, la SCOP, vous créez une SARL ou une SAS et vous pluguez dessus des statuts coopératifs. Vous avez... Le site des SCOP est très, très bien fait. Il y a différents statuts de SCOP. Il y en a deux principaux qui sont la SCOP dont on a parlé et la SCIS, qui veut dire Société Coopérative d'Intérêt Commun. Non ? D'intérêt... Je ne sais plus. Qui sont... Une SCIC, c'est très intéressant quand vous avez beaucoup de parties prenantes. Parce que vous créez des collèges d'actionnaires, par exemple vos fournisseurs, vos clients, vos salariés, voilà. Les collectivités locales et ça fait une... Mais ça fait des gouvernances assez lourdes, une SCIC. Et vous trouvez ça sur lescop.fr, je crois. OK. Et Bicorp aussi, c'est un statut de société ? Bicorp, c'est une association d'origine américaine qui a été fondée il y a une trentaine d'années déjà et qui labellise... C'est un label. De la même manière que PME+, c'est un label, ce n'est pas un statut juridique. Et j'aurais deux questions pour Nora, du coup. La première question, c'est quoi un barista ? Voilà. Alors un barista, c'est une personne qui est spécialisée pour préparer du bon café. C'est celui que vous le voyez derrière la machine à café. OK. C'est celui-là. OK. Ou celle-là, oui. Pardon ? Pardon ? Vous avez des dessins sur les niveaux ? Oui, ça, c'est vraiment le côté... Normalement, il faut déjà que le café soit bon, c'est déjà bien. Et ma deuxième question, c'est du coup, vous dites que vous formez des baristas, c'est ça ? On forme au métier de barista. Au métier de barista. Et du coup, dans les marchés, si j'ai bien compris, vous êtes à Rangy, c'est un autre... Alors, on a deux points de vente dans le douzième arrondissement, pardon, sur les marchés. Et on a un kiosque à Rangy, dans le parc d'affaires. OK, super. Juste une dernière question. Et du coup, les baristas, ils travaillent dans le marché, c'est ça ? Non, après, ils sont libres. En fait, nous, on les forme. Donc après, ils sont agréés par l'ASCA. Donc l'ASCA, c'est la société qui vous fournit votre diplôme de barista. Et donc, il est international. Vous pouvez travailler d'où vous voulez. Vous pouvez faire de jolis dessins sur les tasses de café. J'ai une question pour Nora. Oui. Comment vous pouvez vous assurer que, là où vous achetez le café, les emplois et les employés ont une rémunération juste ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et comment vous vous en assurez personnellement, par l'intermédiaire, je suppose ? Ah oui, on en passe par l'intermédiaire. On n'est pas assez gros aujourd'hui pour passer directement vers l'agriculteur. Donc on passe par un intermédiaire qui, lui, vérifie tout, en fait, et qui a la même éthique que nous. Il a exactement la même éthique que nous. Donc le but, c'est d'acheter au producteur, qui met même des missions en place pour que ces agriculteurs soient non seulement bien rémunérés, mais aussi met en place des dispositions pour les enfants, par exemple, qui met des écoles, de l'instruction en place pour que ces personnes apprennent à mieux vivre avec leurs produits. Là encore, il existe des labels de commerce équitable, par exemple. Et les plus grandes boîtes, on voit ces problématiques, par exemple, dans le chocolat aussi, beaucoup. Et vous avez des grands chocolatiers en France qui vont se fournir directement auprès des plantations ou des coopératives d'agriculteurs. Et certaines se fournissent sur les marchés mondiaux de chocolat. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Bonjour. Oui, bonjour. Elle est là-bas. Ah, d'accord. Ah, pardon. Claire. Bonjour. C'est ça ? Carla. Carla, pardon. Merci beaucoup pour votre intervention à tous les trois. Nora, j'aurais une question pour vous. À quel moment vous avez décidé de faire appel au BGE ? À quel moment de votre projet entrepreneurial, en tout cas ? C'est par le bouche à oreille, mais c'est quand on est arrivé vraiment à un stade où, en tant qu'auto-entrepreneur, ça y est, on ne pouvait plus rien faire. À deux, ce n'était plus possible. Il fallait vraiment qu'une entreprise, une institution vienne nous accompagner sincèrement pour évoluer. Et ça, ça y est, on avait touché tout ce qu'on pouvait faire par nous-mêmes, tout ce qui était possible d'apprendre par nous-mêmes. Voilà. C'était là. On l'a fait. Ça nous a pris quelques années, quand même, mais on l'a fait. Et ensuite, la BGE est arrivée à un moment opportun. C'est bon. C'est quelque part, c'est du bouche à oreille. Voilà. C'est le seul regret. C'est que si j'avais connu la BGE peut-être un peu plus tôt, on les aurait peut-être sollicitées un peu plus tôt. Mais là, c'était vraiment du bouche à oreille. Mais c'était le bon moment, quand même. Si vous voulez créer votre entreprise sous régime de l'auto-entrepreneuriat, ça a des limites que vous pouvez atteindre très vite, notamment sur la déduction des frais. Le système auto-entrepreneuriat, c'est un système de forfait. Donc, vous allez déduire des frais, que vous soyez en marchandise ou en service. Vous n'allez pas déduire des factures. Donc, vous devez calculer très vite si le montant de vos frais récurrents dépasse le forfait qu'on vous accorde. J'espère que je suis clair pour tout le monde. Si vous dépassez ce forfait, vous n'avez pas intérêt à rester en auto-entrepreneuriat. Certes, c'est simple. Certes, c'est très confortable. Mais il faut assez vite se poser la question si vous pouvez déduire des frais de voiture, des frais d'habillement, plein de frais. Et ça vous permet ensuite... Et ensuite, vous passez soit en entreprise individuelle au réel, soit en société. Et là, vous devez transformer votre entreprise. Mais il ne faut pas se leurrer sur la simplicité du régime. C'est parfois un piège, cette simplicité. Et ce n'est pas toujours rentable de rester en auto-entrepreneur. Et ce n'est pas toujours très compliqué de tenir une comptabilité simplifiée. J'avais une question. On parlait d'engagement. Là, tout ce que vous mettez en place, Nora, ça me fait penser beaucoup au RSE. Et en fait, j'ai l'impression que dans la communication, vous n'utilisez pas... Enfin, je ne suis pas allé voir votre site. Mais vous n'utilisez peut-être pas beaucoup la partie sociale et l'engagement à la fois environnemental et social. Est-ce que c'est par rapport à la mauvaise image qu'on peut avoir sur du greenwashing qui existe en tête avec les grosses enseignes du café ? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est en projet ? Non, c'est en projet. C'est juste en projet. Café Gouzo, en tant que société, n'existe que depuis 2023. Et donc, on a commencé entre 2014 à 2, donc toujours en tant qu'entrepreneur. Et donc, il y a un gros travail qui a été fait. C'était vraiment sur les fondements de Café Gouzo. La communication, c'est venu vraiment bien après. Donc, entre 2023 et 2024, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place, qu'il faut mieux structurer. C'est quelque chose qui nous fait encore un peu défaut, pour être honnête. Alors, tout d'abord, je voulais préciser que j'ai été touché par votre introduction, Nora, et par votre histoire. Si je comprends bien, vous êtes principalement ancrée en région parisienne. Si moi, je veux boire du café Gouzo, parce que j'aime le bon café et que je veux soutenir votre mission, comment puis-je me fournir ? Il y a le site internet. Et puis, vous pouvez nous voir d'abord, dans le 12e, à Paris. C'est un peu plus central. Sur le marché de Cour de Vincennes et le marché de Portes-Dorées, samedi et dimanche. D'accord, mais je ne suis pas de région parisienne, justement. Alors, le site internet. Je ne vais pas en commander en ligne. Vous pouvez. Et une deuxième question. Vous parliez d'un contrat que vous avez refusé, parce qu'il n'était pas en accord avec vos valeurs. Est-ce que ça a été... Comment a été l'approche ? Est-ce qu'elle a été catégorique ? Ou est-ce qu'il y a eu une tentative de négociation, justement, pour modifier ce contrat, pour qu'il ne colle plus à vos valeurs, à la mission ? Non, pas du tout. Parce que le contrat avait déjà été mis en place. En fait, on devait intervenir, Romain et moi, en tant que barista. pour former des détenus au métier de barista. Et puis, quand on arrive et qu'on va à la rencontre de ces détenus, parce qu'on les a rencontrés, on était très enthousiastes, moi la première. Et vraiment, on avait envie de s'engager. Mais la personne qui a mis en place cette structure nous a fait réellement attendre pendant très longtemps sur le contenu de la formation qui devait être destinée à ces jeunes-là. Il faut comprendre que c'est des jeunes qui sont informés entre quatre murs, à qui vous offrez un rêve, un espoir de sortir avec un métier, un diplôme et une possibilité d'avenir extraordinaire. Parce que quand vous êtes barista, vous pouvez travailler à Paris, vous pouvez travailler à Marseille, vous pouvez travailler à Tokyo, vous pouvez travailler n'importe où, là où il y a de l'emploi. Et il y en a beaucoup. C'est très recherché. Donc, vous voyez, des gens qui ne partent de rien, qui sont toute la journée, 23h sur 24, entre des murs, et qui se disent, je vais sortir, je vais faire tout ça. Nous, on arrive, ils sont hyper contents. On dit, OK, on vous attend depuis longtemps, on va faire ça avec vous. Et on attend, avec eux aussi. On attend que le contrat vienne. On attend que les possibilités se mettent en place. C'est-à-dire que tout n'était pas fourni. Il manquait du matériel. Les jeunes, ils venaient, mais ils tournaient en rond parce qu'on ne pouvait pas les former légalement. Et à partir de là, on essaie d'avoir un échange professionnel, d'expliquer, de mettre un contrat en place. Parce que ces jeunes, ils sont dans l'attente. Et nous, ça nous pèse. Et ça ne vient jamais. Ça ne vient jamais. Et on comprend qu'il y a... Il faut savoir que quand vous mettez des formations en place dans les prisons, vous pouvez bénéficier d'aide de l'État. Voilà. Et ce n'était pas des petites sommes. Ce n'est pas des petites sommes. C'est des très belles sommes. Où est cet argent ? Comment... Voilà. Est-ce qu'ils en ont bénéficié ? Non. Donc, à ce moment-là, on est obligé de se retirer. Pourquoi ? Parce que si on avait signé, on n'avait rien à leur apporter. Légalement, on n'avait rien à leur apporter. Et ça, ce n'était pas possible. La déception qu'on leur a apportée à eux, elle a été insupportable. Insupportable. Vraiment. Donc, on a préféré... Par contre, on leur a proposé. Dès que... Si vous pouvez, dès que vous sortez, on est là. On est là. Ce sera la dernière question. Ça s'adresse à BGE. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez accompagner les entreprises sur l'évolution du statut, justement, de passer au temps entrepreneur et le meilleur statut qui peut être en adéquation ? Non, ça fait vraiment partie de nos missions. Alors, soit vous avez déjà, en effet, une entreprise qui existe et on va voir avec vous, sur votre activité, sur la façon dont vous travaillez, qu'est-ce qui va vous... Vous allez le mieux. Donc, oui, si vous avez une micro-entreprise, que vous arrivez un petit peu à flirter avec le haut du forfait et à vous dire, bon, là, il va falloir passer sur autre chose, mais je ne sais pas trop quoi, venez. Venez. Si votre question, c'est passer de auto-entrepreneur à autre chose, sachez qu'il y a un double déclic dans l'entrepreneuriat. Vous êtes redevable de la TVA au premier plafond et ça, si vous passez... C'est pas mon cas, en fait. Non, mais si vous passez... Si vous passez à la TVA, autant que vous passiez sous un statut de frère réel, c'est beaucoup plus avantageux. Non, c'est très joli comme musique. Pardon ? Oui. Bon, après, entre un statut de SARL ou de SAS, il n'y a pas de grande différence. Enfin, si ce n'est le statut juridique du dirigeant. Voilà. D'autres questions ? Vous pouvez venir nous voir. Voilà. Vous pouvez venir nous voir. On n'a pas de café. J'ai affiché à l'écran. Elle l'a oublié. Les infos... Je vous ai dit que c'était la conférence maudite. Elle devait amener du café, elle l'a oublié. Merci. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Merci. Excusez-moi pour un téléphone. Excusez-moi cette téléphone. Ouais, c'est pas grave. Ah ben non, il y a une question. À vous. Je vous remercie la téléphone. Merci.